bonjour à vous tous je vais vous montrer comment prendre des ronds-points normalement donc voilà je vais en faire un peu exprès de les prendre large pour vous montrer un peu ce que ça peut être la débilité française surtout pour les étrangers qui sont francophones qui pourraient venir en france et qui souhaiteraient s'instruire un petit peu pour les ronds-points pour ceux qui ne sont pas habitués comme les québécois ou les québécoises je ne vise personne voilà donc ça va être une petite portion de route il y a pas mal de ronds-points sur 5 km j'espère que ça vous sera utile et même pour les français pour ceux qui savent pas conduire c'est pareil quand de la route c'est le même pour tout le monde français ou pas français là la première sortie il faut toujours coller au maximum à droite en théorie et dès que c'est possible se rabatte à droite aussi rond-point ou pas rond-point c'est pareil 4 voies ou pas 4 voies parce que le nombre de personnes que je double par la droite surtout sur les 4 voies à 3 voies c'est quand même assez hallucinant surtout quand ils respectent pas les limitations de vitesse parce qu'il y a un radar qui arrive ils sont 10 à 20 km heure en dessous par l'origine Voilà, la débilité d'un A, tout ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, la ligne sur laquelle il est passé, il faut le considérer comme un mur, surtout en feu rouge ou en rond-point. C'est que quand la zone est dégagée, parce que mon poids lourd a dû freiner plus fort, je ne sais pas s'il est chargé ou pas. S'il est chargé, sa marchandise a pu se serrer un peu. Je connais un peu le truc. Je pense qu'il y a eu de la chance de ne pas se recevoir un coup de klaxon ici. Je vous fais la vidéo aussi, on est en hiver. Il fait deux degrés dehors et il est dix heures et demie. Le soleil, c'est normal qu'il ne soit pas encore. Et ça, c'est des gens qui ne savent pas se dégager, c'est chiant. Allez, pousse-la, t'as bien. Oui, en France, on a des bonnes expressions aussi, quand on conduit. Et je prends ma trajectoire, même la deuxième sortie, c'est toujours coller à droite. Et non, prendre la voie du milieu ou couper carrément le rond-point. Je vais vous faire l'exemple sur le prochain rond-point. On pourrait se croire avec un pilote de course ou je ne sais trop quoi, des fois. Les gens se demandent où ils ont eu leur permis. Putain, il n'y a pas de clignotants et ça me saoule. Alors voici comment peuvent prendre les gens généralement au rond-point. Couper les voies de tout le monde, risquer des accidents, sortir trop l'argent au rond-point. C'est-à-dire serrer l'autre s'il y en a un à côté. Et c'est pas mal. Là, c'est pareil, c'est la deuxième sortie, donc toujours coller au maximum à droite. Si je ne me fais pas poké. Là, par contre, je vais à gauche. C'est-à-dire que je fais trois quarts du rond-point, donc je me mets à gauche. Et avant la dernière sortie, j'essaie de me remettre à droite s'il n'y a personne. En mettant le clignotant, comme ça les autres sont prévenus. Déjà, ce que vous pouvez faire. J'ai les priorités à droite aussi, ce serait pas mal de les respecter pour la plus tard. Parce que le jour où ça va vous poké la gueule parce qu'il y en a un qui a sa carrosserie à refaire, ça va vous faire bizarre. Comme moi. J'ai quelques rayures, donc s'il y en a un qui veut pour payer ma carrosserie, il n'y a pas de problème. Ah, putain, mais tu vois pas une clignotante, toi, ou quoi ? Alors, c'est un A, donc normalement, ça devrait connaître le code sur le bout des doigts. Il y a un A en France, c'est le jeune conducteur, donc au moins de 3 ans de permis. Ça rentre, il ne met pas pour la priorité à droite alors qu'on ne voit pas grand chose. Ça c'est très intelligent aussi, il y a un piéton sur la route avec une poussette. Alors les piéton, c'est pareil, les trottoirs, c'est pas fait pour les chiens, à l'origine. Ok, ils chient dessus, ils pissent dessus, mais bon. Ça, après, c'est aux gens de faire attention quand ils sentent leur chien. Ce serait pas mal. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le clignotant sur le précédent en point. Bon, je ne peux pas non plus tout le temps parler, il faut que je me concentre un peu sur la route, donc excusez-moi pour les blancs. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Donc là, j'ai la gauche, je me décale à gauche sur le rond-point. Et avant la dernière sortie, je me remets le plus vers la droite. Je prends ma sortie, j'ai une trajectoire correcte. Il est vrai qu'en France, on a beaucoup de rond-point. Top, là, et ça, ça passe en clignotant. Regardez, ça passe pratiquement au milieu pour aller tout droit au final. Donc, c'est pas bien intelligent. Et là, je vais vous prendre une petite route de campagne pour vous faire voir un peu la largeur qu'on peut avoir. avec les virages aussi. Et ce que vous voyez défiler en face, là, c'est des gens du voyage. Qui peut être très sympa. D'ailleurs, on peut pas croire tout ce qu'on dit. C'est pas tous des voleurs. Je l'irais même plus. C'est très rare qu'il y en ait maintenant. Dans l'ancien temps, peut-être que c'était vrai. Et puis maintenant. Sauf comme nous, c'est de survivre. Donc, il faut arrêter les clichés voleurs et tout. Les plus gros voleurs, on les connaît tous, en toute façon. C'est ceux qui ont le plus de pognon. Et qui ont la meilleure place. Donc, je suis désolé pour la stabilité de la caméra. Avec les nids de poules, je peux pas faire grand chose. Vu que je suis sur un support à ventouse. À bras semi-rigide. Je peux pas faire mieux. Même rigide, de toute façon, ça bougerait. Je vais aussi pour ceux, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, vous avez des panneaux, c'est des passages. C'est pas des panneaux de priorité. Donc, vous êtes bien gentils, les gens. Attention à ce que vous faites. On va bien être gentils. On va pas être cons non plus. De toute façon, maintenant, moi, je pars du principe, si ça doit casser, ça casse. Moi, je suis assuré pour ça. Et de toute façon, vu que je respecte, et je sais comment je conduis, et je fais le con que quand je suis tout seul, ou sur un circuit, et bien, réellement, il n'y a rien qui sort de ma poche. Toute la vôtre, si vous avez un accident. Surtout avec moi. Les lois, je les connais par cœur. Mon code, je le connais par cœur. Je fais des mises à jour tous les deux ans. Que ce soit code et conduite. Ok, ça me coûte des sous, mais après, de une, l'assurance est préfère. Donc, j'ai réussi à la faire baisser encore plus qu'avant. Donc, la normale. Parce que je dois ramener la preuve. Et au niveau sécurité routière, je suis très bien formé. Même au niveau sécurité, tout court. Il faut s'intéresser un petit peu à tout. Il faut arrêter de croire ce qu'on a appris il y a 10 ou 15 ans. Il faut toujours se mettre à la page, toujours se mettre en question. Bon, là, c'est pas bien facile de bien prendre le rond-point. Je suis d'accord avec vous. J'ai essayé d'avoir une trajectoire correcte. Comme beaucoup pourraient l'appeler, les trajectoires auto-école. Bon, après, les trajectoires auto-école, elles ont été mises en place, c'est pas pour rien. L'origine, c'est pour fluidifier la circulation. Et vu qu'il y a beaucoup de cons qui savent pas conduire, ou qui veulent pas savoir conduire, et bah, ça bouche. Et le passage piéton, c'est pareil. Quand c'est bouché, on s'arrête pas dessus. C'est pas trop grand. Déjà, vous avez une possibilité d'amende. Retraite point. Et les piétons sont emmerdés. Quand vous étiez piéton, si vous vous en souvenez, bah, quand vous avez une voiture garée sur le passage piéton, vous étiez bien emmerdés, vous avez pas envie de faire le tour. C'est le truc que vous aviez envie de faire, c'est passer au-dessus de la voiture. Uniquement pour faire chier le conducteur. Faut y penser à ça. C'est comme les cyclistes. Les frôler pas, ou les scooters. Ça sert à rien. À part les faire tomber, et s'ils ont le temps de prendre votre plaque, vous faire aller à la gendarmerie, vous n'allez pas en gagner grand-chose. Si, 30 secondes sur votre temps de trajet. Trop intelligent. Je préfère perdre 30 secondes et éviter d'écraser quelqu'un. Il y a mon patron, bah, excuse-moi, j'ai eu un vélo qui m'a emmerdé. Ok, il va se foutre de votre gueule. Mais en attendant, à partir du moment où vous êtes honnête, envers vous, vous n'aurez pas de marge sur la conscience. C'est pareil, il y a un cycliste, bon, il est un petit peu mieux de savoir, mais je le comprends. Et moi, je vais rester derrière pour le protéger. Vous n'avez qu'un compté. Il va m'embêter pendant 30 secondes. Je le double avec mon clignotant, en faisant attention. Puis voilà. Tout s'est bien passé. Il est derrière, sur son vélo, en train de pédaler. Il a encore ses baguettes dans son sac. Tout va bien. La vidéo se termine là. Bon, je fais le dernier rond-point avec vous et après, je coupe. J'espère que ça vous aura été utile. Bon, surtout pour les étrangers. Même pour les Français qui veulent se remettre à niveau. Un cours d'auto-école, c'est 36 euros, à l'heure actuelle. Vous en prenez deux, vous êtes au point. Après, c'est pas la mort. Vous pouvez peut-être verser deux fois 36 euros ou au pire 40 dans les pires régions comme Paris et éviter de tuer quelqu'un après. Donc voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.